Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous nos martyrs civils et militaires, maliens et étrangers, tombés sur notre sol, victimes d'attaques lâches et barbares, celles de Kulongo, de Jura, de Ogosagou et de tous les villages endeuillés ces derniers temps. Je vous prie d'observer en leur mémoire une minute de silence. Les attaques contre les lieux de culte sont une nouvelle forme d'abus de l'autorité publique. Nous y avons assisté le vendredi dernier contre les Zahouia hamalistes à Bamako. La détérioration de la sécurité dans le centre du pays est une raison pour nous alarmer. L'ampleur de la violence a atteint des seuils jamais vus. Des populations entières sont décimées. y compris des bébés, des femmes enceintes et des vieillards. Malgré toutes ces détériorations survenues au cours de l'année 2019, le dialogue public ressemble plus à un jeu de ruse et de malice pour gagner du temps plutôt que pour affronter la réalité. L'heure est grave. Nos terres aujourd'hui seraient donc une trahison. Ne pas agir serait également d'une lâcheté infinie. Mesdames et messieurs, ayant pris la mesure de tous les périls qui assaillent notre nation sur les plans sécuritaires, politiques, social et économiques, nous avons accepté malgré tout d'ouvrir la porte du dialogue. Nous avons en toute responsabilité accepté la main tendue pour promouvoir un dialogue républicain de sortie de crise. Nous avons ainsi rencontré à Koulouba notre aîné Ibrahim Bouakar Keïta le 26 février 2019. Au cours de cette rencontre et des 4 suivantes, toutes les menaces sur notre pays ont été clairement identifiées et des solutions proposées. La plus urgente était la tenue indispensable d'un dialogue politique national inclusif pour permettre à tous les Maliens de se parler afin de sauvegarder l'essentiel. En analysant ces différents éléments, il apparaît indéniable que notre démarche sincère, patriotique et volontaire de décrispation du climat politique n'a pas rencontré d'écho. Nous ne serons jamais complices d'une quelconque impuissance ou indifférence face aux tueries en masse en cours au centre du Mali, face à la détresse des enseignants, des médecins, des magistrats, des cheminots et de toutes les couches sociales de notre pays. Mesdames et Messieurs les journalistes, la révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali, un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de l'avant-projet de réforme constitutionnelle à Koulouba le 10 avril 2019. Mesdames et Messieurs, nous avons activement, nous dis bien, nous avons activement participé au rassemblement historique du 5 avril 2019 sur la place de l'indépendance pour crier avec le million de nos compatriotes mobilisés ce jour notre refus de la partition de notre pays. Que le pouvoir en place, qu'ils écoutent enfin le cri de détresse du peuple dans ses doléances et ses exigences. Nous, aux côtés des patriotes de tous bords, nous œuvrerons à la dynamique de sortie de crise. C'est pourquoi nous entreprendrons toute action nécessaire pour sauver notre pays. Il y va de la survie même du Mali et de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada